Nous avions un parc de dix cyclomoteurs qui n'était pas suffisant pour répondre aux demandes. Notre camionnette était brûlée au corps de la cité de la Noël, Chantele-les-Vignes. Et la camionnette, c'est vraiment le lien avec les quartiers, avec les habitants. Nous avions un besoin crucial qui est de permettre de transporter ces gens, pour nous permettre de faire ces fameuses maraudes. Jérôme Muleau, je suis directeur de l'association MOP60, mobilité dans l'Oise et le Mauvaisis. Nous mettons à disposition des deux roues, des cyclomoteurs et des scooters, aux personnes rencontrant des difficultés de mobilité. Nous nous adressons à des publics en grande difficulté, qui nous sont orientés par les services sociaux. Ça vient d'un constat fait sur le terrain, j'ai été conseiller en insertion éducateur pendant 15 ans, et j'ai pu me rendre compte que beaucoup de gens prenaient à se déplacer pour aller travailler. Mère Zéthomasie, je suis la fondatrice et directrice de la compagnie de Contraire. C'est une association éducative itinérante, qui travaille essentiellement dans les zones urbaines sensibles, dans les zones d'éducation prioritaire, dans les rues, mais aussi ici à l'intérieur du chapiteau, avec une école des arts du cirque. Je m'appelle Eric Molinier, je suis président du SAMU Social de Paris. La fondation PSA Peugeot Citroën et le SAMU Social ont ce thème en commun de la mobilité. Ah oui, il faut que je regarde vos yeux, d'accord, ok. On va aller dans le camion ? On va aller dans le camion, regardez ? Pour nous, au SAMU Social de Paris, on doit remettre les gens en marche, en mouvement, d'abord en leur permettant d'aller vers un dispositif d'hébergement d'urgence la nuit, mais au-delà de ça, de les remettre en marche vers une vie sociale retrouvée. La fondation PSA Peugeot Citroën nous a offert 10 scooters, ainsi que les équipements, liés à la conduite d'un scooter, c'est-à-dire les casques, top-caise, anti-vol, gants. On livre les scooters, on les révise tous les 15 jours. Nous accueillons aussi des groupes issus de structures éducatives, de services jeunesse de la ville de Beauvais, par exemple, pour faire de l'initiation basique à la mécanique. La fondation PSA Peugeot Citroën nous a offert une nouvelle camionnette qui va nous permettre vraiment la mobilité, aller vers les quartiers, aller dans les places pour pouvoir rencontrer des nouveaux jeunes. Sans faire descendre ce pied, tu vas chercher à t'asseoir sur le talon. Au moment où la camionnette arrive, on arrive, on s'installe dans une place, on va sortir les tables, les peintures, les machines à coudre, tout le matériel de travail, on commence à faire des ateliers dans les rues. Alors la camionnette, c'est un théâtre itinérant. Au-delà de l'aide financière importante apportée par la fondation PSA Peugeot Citroën, il faut aussi rappeler que des salariés du groupe PSA nous apportent leur aide en conduisant eux-mêmes bénévolement des camions, en participant aux équipes de Maraudes.